Ça a changé d'entregard sur elle, comme je disais, et on lui a proposé des choses beaucoup plus exigeantes dans la classe. Je m'appelle Alexandre Ribot, je suis enseignant en maternelle à Paris. La classe dehors, pour moi, je dirais que c'est un beau moment de liberté qu'on offre aux élèves, et dans lequel ils vont s'épanouir, et dans lequel ils vont aussi rencontrer une infinité de propositions, de situations d'apprentissage que leur offre la nature. Je dirais aussi que c'est un moment de bien-être pour les élèves et aussi pour les enseignants. Un souvenir, je pense à Mariam, élève de petite section il y a quatre ans avec moi. C'était ma première année de classe dehors, et c'était ma première sortie en classe dehors, donc tous les élèves étaient encore très agités. Mariam, c'était une petite section qui était très agitée dans la classe, qui avait du mal à se poser, qui avait du mal à rester concentré, qui dérangeait les autres, qui cassait des jouets, voilà. Et cette première séance de classe dehors, je leur propose à mes élèves de faire un herbier, c'est-à-dire une feuille avec un scotch double face sur lequel ils collaient des feuilles. Mariam a été la seule à accepter cette proposition, et elle a passé quasiment une demi-heure à faire deux herbiers, avec une capacité de concentration qui nous a beaucoup surpris, mon Assem et moi. Donc ça a littéralement changé notre regard sur elle. Cette petite fille qui était là que seule, alors que les autres couraient encore un peu dans tous les sens, c'était la première séance. On s'est dit, cette Mariam, elle a une forte capacité de concentration, ça a changé notre regard sur elle, comme je disais, et on lui a proposé du coup des choses beaucoup plus exigeantes dans la classe. Et en milieu de petites sections, cette petite Mariam faisait des puzzles de 100 pièces et des peintures magnifiques, pleines de couleurs, sur lesquelles elle passait vraiment de nombreuses minutes. Donc voilà, je pense que ça a vraiment changé son année de scolarité avec nous.